Des négociations vont se poursuivre pour amener les trois pays, Éthiopie, Soudan et l'Égypte, à un terrain d'entente autour de la construction du grand barrage de la Renaissance. La conférence sur la question organisée à Kinshasa et dont la clôture est intervenue mardi n'était qu'une étape dans ces longues négociations. Les participants saluaient le leadership du président de la République, Félix-Antoine Chisekedi Chilombo, président en exercice de l'Union africaine. Troisième journée et clôture ce mardi 6 avril 2021 de la conférence ministérielle sur la poursuite des négociations tripartites Égypte-Éthiopie-Soudan autour du barrage de la Renaissance éthiopienne des négociations organisées à Kinshasa sous le leadership du président de la République, Félix-Antoine Chisekedi Chilombo, président en exercice de l'Union africaine. Les assises ont réuni du 4 au 6 avril à Fleuve Congo-Hôtel les ministres des Affaires étrangères des trois pays avec leur homologue de la RDC, la ministre d'État Marine Toumba Zeza, en présence du représentant du président de la Commission de l'Union africaine, le commissaire politique, paix et sécurité, Bancolet Adéoyé, du panel d'accompagnement de la mandature du chef de l'État à l'organisation panafricaine et de la taxe force du ministère des Affaires étrangères. La conférence de Kinshasa constitue un pas dans les longues négociations autour de l'épineuse question de remplissage du barrage de la Renaissance éthiopienne. La ministre d'État en charge des Affaires étrangères a lu le communiqué conjoint de la réunion ministérielle sur le grand barrage de la Renaissance éthiopienne. A l'initiative de son excellence le président Félix-Antoine Tshiseke Dichilombo, président de la République démocratique du Congo, en sa qualité de président de l'Union africaine, une réunion ministérielle a été convoquée à Kinshasa du 4 au 6 avril 2021, sur le grand barrage de la Renaissance éthiopienne. La réunion visait à poursuivre les pourparlers tripartites entre la République arabe d'Égypte, la République fédérale démocratique d'Éthiopie et la République du Soudan. La réunion a été officiellement ouverte par son excellence M. Félix-Antoine Tshiseke Dichilombo, président de la République démocratique du Congo, président en exercice de l'Union africaine. Les travaux ont été conduits par Mme Marie Toumbanzeza, ministre d'État, ministre des Affaires étrangères de la RDC. La réunion a vu la participation de l'honorable Samé Hassan Choukri, ministre des Affaires étrangères de la République arabe d'Égypte, de l'honorable Demeke Mekonen, vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères de la République fédérale démocratique d'Éthiopie, et de l'honorable Mariam Assadiq al-Mahadi, ministre des Affaires étrangères de la République du Soudan. Son excellence, l'ambassadeur Bancolé Adéoyé, commissaire de l'Union africaine aux affaires politiques, paix et sécurité, a également participé à la réunion et il a représenté le président de la commission de l'Union africaine, son excellence M. Moussa Faki Mahamat. Les participants ont exprimé leur profonde gratitude au leadership de son excellence, M. Félix Tiseke Dichilombo, président de la République démocratique du Congo, et ils ont remercié le peuple congolais pour son hospitalité. Fête à Kinshasa le 6 avril 2021. La conférence terminée, les délégations ont regagné leurs pays respectifs au terme des trois jours de travaux. Elles étaient composées de dix membres chacune, en raison de deux ministres chargés des affaires étrangères et des questions liées à l'eau et à l'irrigation, ainsi que huit experts. Elles ont eu des échanges fournis en présence du représentant du président de la commission de l'Union africaine et de la ministre d'État en charge des affaires étrangères, assisté du ministre des ressources hydrauliques, du panel d'accompagnement de la mandature du chef de l'État à l'Union africaine et de la taxe force du ministère des affaires étrangères.